Depuis ses débuts comme une chaussure de cross-training en 1993, la Cayeno d'Azix a su s'évoluer pour devenir un incontournable des chaussures de running stabilisatrices. Longtemps fidèle à l'emploi d'une classique renfort médial signature de chaussures de stabilité, la Cayeno a également servi de terrain d'expérimentation pour la technologie Azix. Du gel au semel intermédiaire double en passant par les avancées en matière de conception d'éjeunement et bien d'autres encore. Célébrant aujourd'hui son 30e anniversaire, la série Cayeno fait un bond en avant considérable avec une nouvelle philosophie de stabilité, une nouvelle mousse et une remise en question de sa philosophie générale. Dans ce cadre de notre test, la Azix chez le Cayeno nous avons passé en revue les grands changements apportés à la série Cayeno et discuté de leur implication pour l'avenir des chaussures de stabilité. La Azix Cayeno 30 semble être une refonte radicale de cette série de longue date, fortement inspirée par le design de la Cayeno Lite. C'est une nouvelle version qui se présente comme une chaussure de pronateur stabilité à la hauteur de la semelle maximale qui intègre la stabilité avec les concepts actuels de guidage. Son nouveau design et la douceur supplémentaire apportés à la semelle intermédiaire avec la version Eco et Flight from Blast contribuent à faire de cette Azix gel Cayeno une chaussure de stabilité de haut niveau qui entre dans le domaine maximal tout en se concentrant sur le centrage. Ainsi, bien que s'orientant dans une direction différente, elle peut convenir à une large gamme de coureurs grâce à une stabilité latérale accrue. Vous l'aurez compris, aujourd'hui dans cette vidéo nous allons parler du test de la chaussure de la Azix gel Cayeno 30. On va commencer tous les tests comme on les fait généralement avec les avantages et les inconvénients de cette chaussure rapidement pour un petit overview de la chaussure. Donc les plus, elle est stable mais rigible, elle est confortable pour les longues sorties et a une excellente protection contre les chocs. En moins, on peut dire que c'est une chaussure qui est assez chaude et une chaussure qui reste quand même assez chère. Alors commençons au début du texte par exemple de l'ajustement sans faille de cette chaussure. Donc l'ajustement d'une chaussure de course est l'un des facteurs les plus importants à prendre en compte lors de la sélection d'une nouvelle paire bien entendu. Non seulement il doit être confortable, mais il doit également permettre une liberté de mouvement adéquate et une bonne stabilité. Dans cette partie, nous allons analyser en profondeur cet ajustement de cette Azix gel Cayeno 30. Donc la Azix gel Cayeno 30 taille de façon assez standard. Les coureurs qui ont utilisé ces modèles présidents de la série Cayeno trouvent probablement que cette version a fait une taille similaire. Elle est disponible dans différentes largeurs standards à large pour augmenter une variété de formes de pied. Une des caractéristiques remarquables de cette gel Cayeno 30 est son enveloppement du pied. La chaussure est conçue pour épouser le pied, donnant une sensation d'ajustement personnalisé. Cela est dû à la tige en maille technique qui est à la fois respirante et flexible. La tige se moule à la forme du pied pour un ajustement parfait. Le soutien offert par la Azix gel Cayeno 30 est impressionnant. Le système de lachage intégré et le contrefort externe assure une excellente sécurité du pied. De plus, l'utilisation du Flight Foam Blast Eco offre un support supplémentaire pour la voûte plantaire. C'est particulièrement bénéfique pour les coureurs ayant une prunation excessive. En matière de confort, cette Azix gel Cayeno 30 ne déçoit pas. L'intérieur est doux et lisse, sans couture rugueuse pour causer des frottements. Le rembourrage généreux autour du col et de la languette a juste une sensation de confort. Le matériel utilisé pour la semaine intérieure est également confortable pour les longues courses. La performance de la Azix gel Cayeno 30 est sans conteste impressionnante. Elle se distingue dans cette catégorie offrant une combinaison d'apportissement, de stabilité et de durabilité qui dépasse les attentes même des coureurs les plus exigeants. L'amortissement est exceptionnel grâce à la technologie gel de Azix qui se trouve dans le talon et à l'avant du pied de la chaussure. Cette technologie associée à la semelle intermédiaire en mousse Flight Foam offre une observation des chocs incroyables et une transition en douceur de la foulée. Ce sont des caractéristiques qui assurent une course confortable même sur les longues distances. La stabilité est également un point fort de cette gel Cayeno 30. La présence d'un système trustique de Azix fournit un soutien rigide au milieu du pied et un contrefort du talon exosquelette assure une stabilité exceptionnelle. Ces fonctionnalités font de cette chaussure une option idéale pour les coureurs ayant une pronation excessive ou ceux qui ont besoin d'un soutien supplémentaire. Enfin, la durabilité de cette gel Cayeno 30 ne peut pas être négligée. Le caoutchouc HA-R Azix Eye Abrosion Ruper sur la semelle extérieure garantit que la chaussure résiste à l'usure même sur les surfaces les plus difficiles. La stabilité est un élément aussi crucial. Lorsqu'il s'agit de chaussures de course, la Cayeno 30 se démarre clairement dans ce domaine. Une des principales caractéristiques qui contribue à cette stabilité, c'est le système de soutien de la voûte plantaire. La structure de la semelle intermédiaire offre un soutien exceptionnel, ce qui minimise les torsions et favorise un mouvement plus naturel du pied à chaque pas. Aussi, la conception robuste du talon ajoute de la stabilité générale à la chaussure. Ce dernier est conçu pour minimiser les chocs tout en offrant un soutien supplémentaire, ce qui est particulièrement bénéfique pour les coureurs pronateurs. De plus, il y a une semelle extérieure en caoutchouc de haute qualité qui offre une adhérence fantastique sur diverses surfaces, ce qui augmente la confiance dans les pas. Même sur les surfaces les plus difficiles. Que vous courez sur une surface sèche ou humide, la Cayeno 30 vous garantit une excellente adhérence. Donc lorsqu'on parle de stabilité, la Cayeno 30 met la barre très très haute. Elle offre au coureur non seulement une performance de cours solide, mais aussi une tranquillité d'esprit supplémentaire, sachant que la chaussure les soutiendra tout au long de leur parcours. On peut conclure cette vidéo. Et la Asic Shell Cayeno 30, avec son ajustement supérieur, sa performance indéniable et sa stabilité impressionnante, a su se distinguer dans le marché saturé des chaussures de course. Sa conception axée sur le coureur et sa capacité à gérer efficacement la distance et l'intensité des courses, ainsi que son confort général, selon des attributs qui en font aux chaussures de course, à ne pas manquer. Le mélange de la technologie innovante, du design bien pensé et de la qualité de fabrication assure à la Cayeno 30 de répondre à une grande variété de besoins de coureurs. C'est une chaussure polyvente qui non seulement promet, mais livre aussi de la performance à chaque foulée. Tout en étant suffisamment robuste pour rester aux rigueurs de course sur longue distance, elle offre une souplesse qui permet des courses plus courtes à haute intensité. De plus, sa stabilité offre une expérience de course sécurisée, diminuant ainsi les risques de blessure. Pour résumer, cette Asic Shell Cayeno 30 peut devenir un atout majeur dans votre arsenal de course à pied. Chausser la Cayeno 30 et laisser la route vous inviter à l'aventure. Cette vidéo est désormais terminée, j'espère que ce test vous a plu. Si cette Asic Shell Cayeno 30 vous intéresse et vous a plu et que vous voulez pourquoi pas l'essayer, nous avons une offre partenaire dans les liens de description avec 15% de réduction sur cette chaussure. Donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer dans le lien dans la description. Nous on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.